Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe de présentation de build sur la Suma Prime, un fusil d'assaut qui est déjà méga stylé, je veux dire, est-ce qu'il pète pas un peu la classe ce fusil d'assaut ? Et on va aujourd'hui voir deux builds sur cette arme, donc la première partie de vidéo sera là pour présenter les builds de façon succincte, la seconde pour rentrer un petit peu plus dans les détails, voir un petit peu les statistiques de base de l'arme et pourquoi on la mode ainsi. Et ce qui fait un petit peu ses forces globales, donc on va voir directement les builds, donc le trou premier, ça va être un build, on va dire, assez commun, mais cependant avec un mode assez intéressant dedans, donc avec une base de dentelure, chambre divisée, frappe tendue et perception vitale des modes qu'on va retrouver sur la plupart des builds des fusils d'assaut. Dessus, on va venir faire proc du viral grâce à balles créogéniques accrues et à chargeurs infectés, et derrière, on va venir faire fonctionner la mécanique qui tourne autour de munitions du chasseur, qui est assez forte, pour infliger des dégâts directs au point de vie ennemi en ignorant l'armure et compagnie. Avec tout ça, sur la Soma Prime, on va pouvoir inclure un autre mode accru qui va être assez intéressant, il s'agit de Sharpie accru, alors Mea culpa, il n'est pas monté au maximum, cependant c'est un mode que j'utilise uniquement pour la Soma, et donc je préfère garder mes crédits et mon endo pour up d'autres modes ou d'autres warframes et compagnie. Donc il n'est pas monté au niveau maximal, au niveau maximal il comporte plus 55% de cadence de tir, et ce qui est assez intéressant en plus de ça, c'est qu'il apporte une notion de pénétration, donc clairement pour traverser les ennemis et infliger du coup par conséquent plus de dégâts, ça reste quand même un mode très intéressant. Donc je vous le conseille vraiment, pour ce build vous aurez besoin de 5 formats, et évidemment d'un catalyseur Hawking. Il reste la possibilité évidemment de rajouter un adaptateur Exilus pour arme, afin de venir faire proc dessus la mécanique de mutation de munitions du fusil, qui va vous permettre de récupérer plus de balles, parce que l'un des problèmes avec ce build, évidemment, c'est la notion de cadence de tir qui est extrêmement augmentée, et donc la consommation de balles également par conséquent. Donc évidemment, ce build revient tout de même assez cher, parce qu'il comporte deux modes accrus, qui nécessitent quand même d'être up de façon assez significative pour qu'il soit efficace. Donc je vais vous présenter un deuxième build qui coûte un peu moins cher. Alors à savoir que pour ce build, il est possible d'optimiser un peu mieux que ça. Malheureusement, les deux builds ne vont pas être dans la même disposition de format malheureusement, donc du coup je perds un petit peu ici, ce qui m'empêche de mettre en mutation de munitions du fusil, mais il reste cependant possible de le mettre. Il s'agit cette fois-ci d'un build qui part sur la même base, avec dentelure, perception vitale, frappe tendue, et une notion de proc des dégâts élémentaires, autour de haute tension et de chargeurs infectés, évidemment avec beaucoup de tir multiple et armement du vigile, et un mode un peu moins commun, et qui va très bien rentrer dans le build. Il s'agit de gros calibres, puisque la notion de stabilité de l'arme, de précision, au final impacte très peu le gameplay sur la Soma Prime, un petit peu à la manière de l'Axeltra ou de l'Ignis. On ressent très très peu cette notion de précision en moins. Donc voilà un petit peu les deux builds. Évidemment, il reste possible d'adapter les dégâts élémentaires suivant les ennemis que vous allez affronter. Je ne sais pas, moi, si vous voulez aller poutrer de l'Aidolion, je vous déconseille la Soma, mais si vous l'utilisez, peut-être plutôt le mettre en radiation, etc. Donc c'est une arme très puissante. On va voir tout ça ensemble immédiatement contre des armures Yalord. Donc il faut que j'en fasse simuler. J'aimerais en simuler une vingtaine, vite fait. Allez, on va aller voir ça ensemble, et vous allez voir un petit peu le potentiel de l'arme. Donc là, je suis sur le build avec munition du chasseur. Donc on voit que ça fait des dégâts non négligeables. Et ce qui est assez intéressant avec, c'est que la cadence de tir est particulièrement élevée. Et en plus de ça, il y a cette notion de pénétration. Donc il y a vraiment, on va dire, une value qui va se créer sur les balles que vous tirez. Une des grosses forces quand même de la Soma Prime, c'est son très 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 gros chargeur, qui va vous permettre de tirer pendant de très longues périodes. On va faire un petit peu le test ensemble tout de suite. Mais bon, on n'inflige pas beaucoup de dégâts à l'unité en termes de balles. Mais on peut en tirer tellement, que bon, c'est vraiment intéressant. Et on voit que la cadence de tir, le multishot et compagnie, au final, n'impacte pas trop sur la stabilité de l'arme. Elle reste très très efficace. Donc bon, arme que je vous conseille réellement. Très sympathique à jouer, très très fun pour le coup. Là, ça fait vraiment limite gatling, quoi. Et vous voyez que bon, c'est intéressant. Alors évidemment, il n'est pas très intéressant d'un point de vue mathématique de bourriner comme ça. Il est mieux de laisser un petit peu les procs de Viral et de Hunter Munition venir proc directement sur la vie des ennemis. On va voir un petit peu vite fait quand même les dégâts corrosifs sur l'arme. Parce que c'est assez intéressant contre les greeners. Il faut que je resimule quelques artilleuses lourdes. Mais je veux quand même vous les montrer. Après, on ira vite fait expliquer un petit peu pourquoi on build l'arme de cette façon-là. Alors, améliorer. Tac, je vais mettre la deuxième config. Et cette fois-ci, on va proc du dégâts corrosifs avec gros calibre. Et on va voir que ça peut être relativement intéressant aussi. Hop là ! Et là, les artilleuses lourdes, elles dégagent. Alors malheureusement, je n'ai pas fait spawn les armurières apparemment. Ce qui est un peu dommage. Ah si, il y en a là. Donc on voit clairement que là, évidemment, les dégâts corrosifs sont plus intéressants pour les foutrer. Parce que, évidemment, ça dégomme les armures de ferrite. Et donc, c'est très efficace contre les greeners. Alors, bien sûr, par contre, il n'y a pas de mode accru. Donc, évidemment, on ressent une différence au niveau des dégâts. Il reste cependant possible de ne pas choisir le mode qui vous rapporte plus 60% d'électricité, plus 60% de statut. Il est possible de prendre celui qui en apporte 90%. Le mode haute tension est remplaçable, évidemment. Mais moi, avec la disposition de format que j'ai pour vous présenter le premier build, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser. Enfin bref, ce type de modding vous revient quand même un peu moins cher. Il reste quand même globalement assez compétitif. C'est une arme qui nécessite pas mal de format, mais qui est quand même relativement très intéressante. Donc, on va passer sur une config neutre pour un petit peu voir de base les dégâts qu'inflige l'arme. Et ce qui en fait, c'est force. C'est ce qui va faire un petit peu l'intention de modding derrière. Donc, on commence avec une cadence de tir relativement élevée pour le coup. Avec des chances de critique à 30%, donc des chances de critique très intéressantes. Puisqu'on va avoir une chance sur trois d'infliger des dégâts critiques. Ce qui en fait une arme avec un gros potentiel à ce niveau-là. Un chargeur de 200 balles, donc clairement un chargeur énorme à la manière de l'Ignis un petit peu. Et de l'Umprex, donc qui est très intéressant parce qu'il vous permet vraiment de venir gérer de grosses vagues d'ennemis. Une influence des mods Riven à trois parce que ça reste une arme relativement jouée quand même. Et donc, qui ne peut pas avoir une influence de mods Riven trop élevée. Un multiplicateur critique à 3%. Enfin, je veux dire à 3.0. Qui multiplie vos dégâts critiques par trois. Donc, clairement intéressant comme statistique autour du critique. Je veux dire pour une arme de base. C'est vraiment très intéressant. Une précision à 28.6. Donc, une très bonne précision d'arme de base. Un rechargement à 3 secondes. Alors, clairement, c'est là que ça pêche parce que le rechargement est quand même relativement long. Sur un Axelra, par exemple, c'est 2 secondes. Sur un Ignis, c'est pareil. Je crois 1,9 ou 2 secondes. C'est assez court. Là, vraiment, c'est un temps de rechargement très long et qui va vous pénaliser. Statut 10%. Donc, des statuts relativement faibles. Une chance de proc de statut relativement faible. Avec un tiers multiple classique à 1.0. Des dégâts d'impact, de perforation et de tranchant. Évidemment, pas de dégâts élémentaires. Mais on voit que les dégâts globaux, de manière générale de l'arme, sont quand même relativement faibles. On arrive à 12 dégâts. Alors, évidemment, ça s'explique par la capacité qu'a l'arme à faire proc des balles sur l'ennemi. Puisqu'on a une grosse cadence de tir et énormément de balles dans le chargeur. Donc, il ne faut pas avoir des balles qui infligent 1000 dégâts, évidemment. Mais c'est vrai que, par contre, en termes de dégâts, c'est une arme qui s'avère relativement, avec des dégâts relativement faibles. Donc, évidemment, ce qu'on va faire dans un premier temps, est ce qui va être nécessaire un petit peu sur la plupart des builds. Et l'un des modes que je vous conseille de monter dans les premiers, il s'agit de dentelure, qui va vous apporter plus de 165% de dégâts globaux. Donc, on monte, évidemment, à 31 dégâts. Donc, on dit que ce n'est encore pas la folie. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir ? C'est venir faire proc chambre divisée. Alors, il est intéressant quand même d'expliquer la mécanique de chambre divisée pour ceux qui ne la connaissent pas. Chambre divisée est une capacité qui vous permet, lorsque vous tirez une balle, d'en tirer, en fait, plusieurs. C'est-à-dire que vous avez tiré une balle. Ça ne va même pas consommer plus de balles sur votre chargeur. Mais il y en a, je ne sais pas, trois ou quatre, en fonction du tir multiple qu'il y aura sur votre arme, qui vont proc sur l'ennemi. Donc, c'est assez intéressant dans une dynamique d'économie d'armes et dans la dynamique d'accroître les dégâts. Parce que vous avez tiré, au final, plus de balles pour une seule. Donc, ça va augmenter vos dégâts de façon exponentielle. Donc, chambre divisée, pareil. Lorsque vous allez vouloir build un fusil d'assaut, ça va être parmi les modes à monter en premier. En tout cas, si vous voulez que ça soit un petit peu optimisé. Ensuite, on a vu ensemble que les dégâts critiques étaient une force de l'arme. Donc, on va venir dessus faire proc phrase tendue. Évidemment, la notion de chance de critique est une notion qui est très forte sur la plupart des jeux. Et qui, là, va nous permettre de monter à 75% de chance de critique. Donc, plus de deux chances sur trois, de venir faire proc du critique, trois chances sur quatre pour le coup. Et c'est quand même relativement intéressant, puisqu'on va proc des critiques de façon plutôt constante, avec cette grosse cadence de tir déjà présente sur l'arme. Ensuite, puisqu'on va proc énormément de critiques, qu'est-ce qu'on va vouloir logiquement ? C'est augmenter les dégâts que cette critique inflige. Et donc, là, passer un multiplicateur critique qui va multiplier vos dégâts critiques par 6,6. Donc, clairement, ça devient très intéressant. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous allez venir faire proc un dégâts critique, moi, je ne sais pas, à 100, il va venir faire infliger au final 660 dégâts. Donc, c'est très, très intéressant. Surtout, quand on ajoute dessus la notion de chambre divisée qui va venir faire proc cette même balle plusieurs fois. Donc, très, très fort. Derrière, une fois qu'on a toutes ces chances de critique et ces dégâts de critique amplifiés, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? C'est venir faire proc dessus, évidemment, Hunter Munition. Hunter Munition est très intéressant parce qu'il permet, lorsque vous infligez un dégâts critique, de vous offrir plus de 30% de chances d'appliquer un dégâts de statut tranchant. Et le tranchant passe directement sur les dégâts, passe directement sur les points de vue flats de l'ennemi. Et donc, il ignore l'armure et les différentes protections de statut. Donc, c'est assez intéressant, pour le coup. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on va vouloir faire proc ? Parce que c'est très, très fort sur le jeu, c'est la mécanique de dégâts élémentaires. Simplement pour ajouter une autre notion de dégâts, une autre ligne de dégâts sur l'arme. Donc, on va venir faire proc balle cryogénique accrue. Alors, évidemment, il est possible de le remplacer par un mode un peu moins... Enfin, par le mode classique qui vous offre plus de 90% de dégâts de glace. Ou encore un autre mode qui est cartouche givrée qui vous offre plus de 60% de glace et plus de 60% de chance de statut. Mais évidemment, vous allez y perdre chance en termes de dégâts. Après, c'est à vous de faire selon vos possibilités ou selon vos envies. Alors, en ne mettant pas balle cryogénique accrue, vous n'êtes pas dans le nécessité de mettre ce format, par exemple. Donc, ça peut être, pourquoi pas, relativement intéressant pour mettre une plus grande flexibilité de build après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir rajouter à tout ça ? C'est venir faire proc, évidemment, du viral. Parce que le viral fonctionne très, très bien avec la mécanique de munition du chasseur. Parce qu'il va venir proc pendant 6 secondes, plusieurs fois durant ces 6 secondes. Donc, plus de chances d'appliquer munition du chasseur et donc de dégâts et de critiques. Donc, c'est très intéressant. Donc, je cherche désespérément mon chargeur infesté. Donc, non, je ne sais plus ce que j'avais mis dans le but. Oui, c'était chargeur infesté. Et dessus, on va venir mettre charpie accrue. Alors, charpie accrue devient très intéressant parce qu'il va permettre d'augmenter encore plus sa cadence de tir. Et puisqu'on avait vu que les dégâts de base étaient relativement faibles, on va pouvoir proc simplement plus de balles. Donc, faire proc plus souvent chambres divisées. Faire proc plus souvent du viral. Et venir faire proc à terme, plus souvent munitions du chasseur. Et donc, les dégâts critiques sur les chances de critiques qui vont être très, très, très forts. Je veux dire, les dégâts de tranchant sur les dégâts critiques qui vont être une vraie force pour l'arme. Enfin, voilà un petit peu pour les explications autour du build. Ce qui est très intéressant également, ça va être la pénétration. La capacité à votre projectile à traverser les murs et les ennemis. Et donc là, c'est sûr que pour une balle, on va pouvoir infliger, par exemple, des dégâts à trois ennemis à la fois. En infligeant des dégâts, des dégâts de statut tranchant, du viral. Enfin bref, c'est très, très, très fort. Si vous jouez, par exemple, avec une projection corrosive et que les dégâts d'armure sont... Avec quatre projections corrosives dans votre équipe et les dégâts d'armure sont complètement éliminés, vous allez infliger des dégâts qui sont complètement colossaux. À côté de ça, évidemment, n'hésitez pas à utiliser différentes techniques qui vous permettent d'accroître vos dégâts. Comme l'utilisation, je ne sais pas moi, de différentes compétences sur vos warframes. Par exemple, également, fusil amplifié en mode Dora pour vos warframes. Pour les warframes qui vont être intéressantes pour augmenter les dégâts, Il y a, par exemple, Mirage qui va vous permettre, avec ses clones, de vous faire proc plusieurs alliés avec la même arme. Ce qui va être également intéressant, c'est pourquoi pas le mode d'augmentation d'Oberon qui vous offre, par exemple, puissance de 129% de dégâts de radiation. Voilà, on va prendre lui, par exemple. Mais ou la compétence 3 de Rhino qui vous offre des dégâts, enfin des pourcentages de dégâts suivant votre puissance et compagnie. Donc, ça peut être relativement intéressant. Donc là, vous voyez, en haut à droite, je suis autour de 129% de dégâts de radiation en plus. Et donc là, en plus de notre notion de virale, on implique des dégâts de radiation. Et vous voyez que la personne derrière, elle s'est fait démolir. Elle est même morte avant celle de devant. C'est pour vous dire, regardez-moi ça. Donc, clairement, grosse capacité de destruction pour la Soma Prime. C'est une arme que je vous conseille réellement. Évidemment, tous les liens pour obtenir les mods sont disponibles dans la description. La page qui renvoie également sur les explications, comment obtenir la Soma Prime et compagnie, quelles reliques farmer et tout ça, sera également en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos de présentation de builds sur les armes, sur des fusils d'assaut et compagnie. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker un petit peu également les autres vidéos que j'ai pu faire sur Warframe. J'ai fait plusieurs présentations de builds. N'hésitez pas à commenter vos retours. Ça reste le meilleur moyen pour moi de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et à la prochaine sur Warframe. Quand même bien stylé la Soma Prime.